Onze après les massacres perpétrés à Duekoué-Carrefour, le chef de village, cette localité située dans la région du Guémondi s'inscrire dans une démarche de réconciliation. Zoya Denis, chef du village de Duekoué-Carrefour, a évoqué la situation qui prévaut dans sa localité onze ans après les massacres des populations ouées, perpétrées par les ex-rebelles de Guillaume Soro, muets en force républicaine de Côte d'Ivoire. Une logique de paix et de réconciliation au moins 800 personnes d'ethnies guérées, fuyant la guerre, avaient été tuées le même jour, entre le 28 et le 29 mars, dans ce village proche de Duekoué, la capitale du Guémond. Dans ses propos, le garant de la tradition explique que désormais, tous s'inscrivent dans la démarche de réconciliation nationale entamée par les autorités ivoiriennes. Ce que nous recherchons, c'est accentuer davantage les relations que nous avions eues par le passé, la Côte d'Ivoire est en marche pour une réconciliation vraie et totale, fait-il remarquer, précisant que les populations de Duekoué-Carrefour sont également résolument engagées dans cette marche. Nous, nous sommes déjà réconciliés. Il n'y a plus de palabre entre nous et ceux qui vivent ici avec nous. Ce que nous recherchons, c'est accentuer davantage les relations que nous avions eues par le passé, a laissé entendre le chef Zoya Denis. Son message aux politiques, nous ne voulons plus la guerre. Nous voulons être dans la paix, a-t-il lancé aux politiciens, invitant ces derniers à maintenir le dialogue afin de garantir au pays, une paix durable. Nous les encourageons à s'inscrire dans la paix et dans la réconciliation. On ne veut plus de messages de haine. A-t-il fait savoir. Rappelant que les populations ouées, notamment ceux de Duekoué-Carrefour, ont, trop souffert, des crises précédentes. On sait qu'elle sait qu'elle la crise de 2010 à 2011 nous a laissé. On ne veut plus voir ça. Lire aussi ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo lors de la visite des fosses communes de Duekoué-Carrefour, « Je préfère être dans la faim que d'être troublé par l'écrépitement des armes. Ce que nous avons subi nous a beaucoup enseigné. Nous avons beaucoup souffert dans cette crise et nous ne voulons plus revivre cela. » a insisté le chef de Duekoué-Carrefour. « Je préfère être dans la faim que d'être troublé par l'écrépitement des armes. »